booster votre abondance avec le feng shui donc là c'est la deuxième partie avec le deuxième exercice bonjour c'est françois chevalier consultant de feng shui et formatrice en feng shui tibétain et en géobiologie donc aujourd'hui on va regarder comment libérer je vais vous parler de l'importance des mémoires de la façon de libérer vos mémoires et surtout comment faire je vais vous emmener directement dans un exercice pratique pour libérer des mémoires qui vraiment nous englue et nous pose problème par exemple on va aujourd'hui on va se pencher sur un cas concret on va regarder la mémoire de l'argent donc je crois que tout le monde va pas tout le monde mais beaucoup de personnes ont des mémoires là dessus on voudrait quelque chose avec de l'argent et on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour le faire et c'est vrai que si cette mémoire là n'est pas libérée ben ce sera difficile de créer une entreprise d'aller dans l'entrepreneuriat c'est bien de libérer ces mémoires là je vais vous donner le cas de quelqu'un un exemple j'ai une personne qui est dans la formation qui s'appelle christine et christine elle voulait venir faire la formation et il lui manquait 800 euros pour payer la formation et elle voyait pas comment les trouver elle les avait pas elle m'a dit je les ai pas je sais pas où les trouver je sais pas comment faire et moi je lui dis écoute christine si tu veux faire la formation engage toi c'est pas grave je sais pas comment mais l'argent arrivera là l'argent arrivera d'une certaine d'une façon ou d'une autre c'est une question d'énergie du moment que tu te projettes du moment que tu vas dedans du moment que tu y est tu pars dedans donc on avait convenu qu'elle m'opérait en quatre fois sur paypal du bon ok si tu veux un paiement en quatre fois ça fera 200 euros quatre fois chaque mois c'est bon voilà tu vas boucler ton mois et on était en live elle prend son paypal pour rentrer les quatre paiements et au même moment elle a le courrier qui arrive et en fait elle avait un crédit d'impôt de 800 euros je vous jure que c'est la vérité c'est c'est à mourir de rire et en fait c'est bien la preuve que voilà quand l'énergie y est et bien ça marche en fait il n'y avait plus de mémoire c'était parti et elle s'est tellement projeté dans son projet que le manque d'argent a disparu en fait et depuis bon depuis ça va ça va bien pour elle mais il y avait vraiment vraiment des grosses mémoires de manque d'argent donc là on va regarder on va faire un exercice si vous voulez on va aller voir les blocages du manque d'argent comme nous les travaillent en formation de la même façon on va les voir dans cette vie actuelle et on va remonter dans nos vies passées et on va remonter sur les mémoires transgénérationnelle sur la lignée de papa et sur la lignée de maman donc je vous invite à le faire avec moi et on va le faire ensemble donc vous n'oubliez pas qu'il faut bien respirer et ensuite on va aller chercher la lumière toujours et la descendre sur soi et on va d'abord listé ensemble les mémoires du manque d'argent alors c'est l'argent dont vous avez manqué dans cette vie si d'abord c'est l'argent nécessaire l'argent utile et nécessaire pour faire tourner je dirais votre votre maisonnée en fait l'argent pour payer les factures l'argent pour acheter à manger l'argent pour les vêtements enfin l'argent vraiment utile et nécessaire ça c'est cet argent là c'est aussi les manques d'argent que vous avez connu quand vous étiez enfant avec les parents voilà tous les manques qu'on a eu à ce moment là donc on va prendre notre lumière et on va lui demander de venir toucher tous ces manques et de les mettre en lumière donc tous les manques que vous connaissez dans votre vie actuelle où vous avez connu sur le manque d'argent nécessaire pour vraiment acheter tout ce qu'il est utile tout ce dont on a besoin pour être bien de façon légitime avoir une vie normale comme tout le monde et on va aller voir aussi ce manque ce vrai manque d'argent nécessaire comment vos parents aussi ils l'ont vécu vous l'ont inculqué parce que souvent je dis c'est pas à nous mais oui si on a été baigné là dedans depuis tout petit que on manque d'argent qu'on n'en gagnera pas qu'on n'en aura pas ça crée des mémoires donc on va demander à la lumière de toucher toutes ces mémoires ensuite j'ai tout le manque d'argent aussi dans cette vie tout ce qui a été souffrant parce que j'ai manqué d'argent pour le plaisir voilà je n'en ai pas eu assez j'ai pas pu m'acheter la petite robe le livre me payer le voyage que j'avais envie de faire aller au restaurant pour un anniversaire faire un cadeau voilà j'ai pas pu avoir cet argent la plaisir pour moi pour les autres j'ai pas pu offrir aux autres et dans cette vie si vous pouvez remonter demander à la lumière de toucher toutes les mémoires vous avez été privé de cet argent plaisir et ça peut être avoir été à répétition assez souvent dans la vie peut-être vous n'avez pas fait les études que vous vouliez parce que les parents n'avaient pas les moyens de vous les acheter donc vous vous êtes rabattu sur un métier qui vous plaît pas parce qu'il n'y avait pas le choix peut-être que vos parents dans cette vie actuelle voilà vous ont toujours tout donné au compte gouttes parce qu'il n'avait pas plus il ne pouvait pas et pour eux c'était pas accessible on n'y a pas accès à ça c'est pour les riches c'est pas pour nous voyez après on va remonter dans vos vies passées et dans les vies passées probablement que si vous vivez ça dans votre vie actuelle c'est vous l'avez vécu probablement dans les vies passées toutes les vies où vous avez manqué du strict nécessaire et aussi de l'argent pour se faire plaisir et je dirais aussi dans les vies passées toutes les vies où aussi on a je dirais pas donner aux autres ce dont ils avaient envie pour le plaisir et tout ce qu'on s'est refusé à soi aussi sur le côté plaisir voilà tout ce qu'on ne s'est pas donné ça crée des mémoires tout ça c'est de la frustration et puis après vous allez regarder vous allez regarder la lignée de papa et de maman voyez enfin on a chacun nos supports visuels moi quand je les regarde je vois comme un arbre généalogique je vois papa et je vois au dessus papa maman et les les conjoints papa maman d'un côté et je remonte je remonte sur toutes les générations anciennes et je fais pareil du côté de maman je vois maman et je vois tous ses ancêtres et je vais demander à la lumière de remonter chez les ancêtres sur toutes les mémoires de souffrance qu'ils ont eu par rapport au manque il ya eu beaucoup de manque il ya eu des famines il ya eu des guerres il y avait de la souffrance parce qu'il n'avait pas beaucoup il y avait beaucoup de pauvreté chez nous en france surtout dans les campagnes et il n'avait pas vraiment accès à l'argent pour le plaisir donc on va demander à la lumière de venir toucher toutes ses mémoires et de bien vouloir mettre en lumière toutes ses mémoires pour libérer parce que ça nous reste en fait nos aïeux nous transmettre dans les gènes ces mémoires de manque et quelques fois même on pourrait avoir accès et on n'ose pas on n'ose pas on a peur en se disant mais qu'est ce qui va se passer si je me donne le droit de m'acheter ci ou de m'acheter ça je peux pas je peux pas le faire je suis bloqué je suis coincé ou alors on compte pour un euro on compte pour pas grand chose alors que c'est pas ça l'abondance la nature est généreuse et abondante et nous on n'arrive pas à se caler dessus et c'est très souvent ça nous vient de nos ancêtres qui eux nous ont véhiculé des mémoires comme quoi il fallait faire attention il fallait être prudent parce qu'on vient de vivre une guerre et on peut en avoir une autre on sait pas ce qui peut se passer faut faire des réserves c'est du style ne jette pas ce qui mange tout dans ton assiette t'as pas le droit de jeter un morceau de pain parce que si jamais tu fais ça tu vas en manquer plus tard des choses comme ça et du coup ça nous conditionne complètement et on peut voilà venir lever des mémoires que nos ancêtres ont posé juste avec la lumière donc vous n'oubliez pas là on l'a fait pour l'argent mais vous pouvez faire pour autre chose pour tous les manques que vous avez dans votre vie vous passez d'abord sur vous partez de maintenant jusqu'à la naissance donc même conception de toutes les mémoires où vous avez manqué d'argent maintenant jusqu'à votre naissance donc que ce soit véhiculé par vous même par votre vie actuelle par ceux avec qui vous avez vécu mais aussi par les parents les parents sont très importants l'éducation et tout ce qu'on a reçu c'est très très important après vous remontez sur vos vies passées et puis après vous allez voir vos aïeux les deux les deux transgénérationnels avec tout l'arbre généalogique et la mémoire elle trace elle trace elle trace la lumière trace et elle vient toucher les mémoires elle vient les enlever donc voyez ça va très très bien marché donc voilà on a fini cette série des cinq vidéos et si vous souhaitez un rendez vous écoutez je vous conseille de ne pas hésiter si ça vous fait plaisir si vous avez envie qu'on fasse un bilan de vie pour vous qu'on regarde un petit peu où vous en êtes si on peut vous aider si on peut vous apporter une formation un stage une formation en ligne une formation complète devenir consultant ce qui vous fait plaisir est ce qui correspond vous correspond le mieux n'hésitez pas prenez un rendez vous vous avez le lien voilà juste en dessous et puis je vous souhaite voilà une belle continuation je vous souhaite le lien